Bonjour tout le monde ! Allez, je suis ravie de vous retrouver et ici, ça sera J'ai un message pour toi, pour les Capricornes. Bienvenue les Capricornes ! Et je vais utiliser le Dis-moi que tu m'aimes et vous délivrer un message que vous avez peut-être besoin d'entendre maintenant sur ce qui pourrait intervenir dans votre vie rapidement. Allez, on y va pour les Capricornes. Qu'est-ce qui va se jouer là, dans les jours qui arrivent ? Ok. Il y a une sorte d'épuisement, on va regarder pourquoi. Ici, il y a un épuisement, il y a une grosse fatigue. On en a un peu ras-le-bol. Alors, par rapport à quoi ? Ok. Ouf ! Ouf ! Attention ! Ici, il y a une problématique avec le fait de trouver un équilibre par rapport à ce qui vous nourrit. Alors, ça peut être en rapport avec l'alimentation. Ici, on va me parler peut-être de troubles du comportement alimentaire. On va me parler aussi peut-être de nourriture spirituelle. Qu'est-ce qui vous nourrit ? Est-ce que vous ne seriez pas dans un mécontentement ici ? Parce que les relations que vous avez aussi ne sont pas nourrissantes. Il y a comme de la médiocrité. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de qualité, mais qui êtes très mal entouré. Ou, vous êtes peut-être happé. On vous vide peut-être de votre énergie. Il y a peut-être des gens là autour de vous qui sont néfastes. qui sont médiocres, qui sont un peu bébêtes, qui n'ont pas d'ouverture d'esprit, qui ne sont pas tolérants, qui ne sont pas dans la douceur, dans la gentillesse. Qui vous pompe votre énergie, qui vous sollicite sans arrêt. Comme si eux savaient mieux ce dont vous avez besoin. Alors, ça va être chouette, parce que vous allez vous rebiffer. Vous allez vous rebiffer ici. Vous allez déjà faire le constat. Non, mais là, ça ne peut plus continuer de la sorte. Que ça soit sur le plan alimentaire, on va retrouver un équilibre. Mais moi, j'ai vraiment la notion ici aussi que c'est lié. Que le fait que vous ne soyez pas heureux et épanouis dans vos relations sociales ou par rapport à votre entourage, professionnel, familial, il y a des rapports humains là qui ont un retentissement énorme sur votre façon de vous alimenter. Donc, tout est déséquilibré. Il y a quelqu'un ici que vous allez affronter. OK ? Là, on ne va plus se laisser marcher sur les pieds. Il y a des personnes autour de vous qui sont très, très sombres, très négatives, qui critiquent tout ce que vous faites, qui veulent vous dire comment il faut faire. OK ? Très bien. Très bien. Alors, comment ça va se passer ? Et il y a vraiment de la manipulation ici. Parce qu'ici, on vous dit non, non, t'es parano. T'es parano, t'es fou, t'es folle. Non, non, j'ai jamais dit ça. Non, c'est pas comme ça. Ou alors, on va vous rabaisser. On va vous dire qu'on sait mieux que vous. Comment est-ce qu'il faut faire ? Alors que, bon, les Capricornes, généralement, vous avez besoin de recevoir des leçons de personnes. En tout cas, sur certains plans de votre vie, vous êtes au top. Donc, OK. Ils sont en train de vous rendre dingue. En train de vous rendre dingue. Et vous allez savoir leur mettre un stop. Donc, ça, c'est génial. Attention aussi à des personnes qui pourraient revenir dans votre vie, revenir à la charge. Des personnes qui vous ont vidé de votre énergie vitale et qui pourraient revenir à la charge. Là aussi, vous allez savoir les affronter parce que vous connaissez leur véritable visage. Vous avez pris du recul sur cette situation. Vous avez enfin compris le mécanisme et vous allez vraiment mettre une barrière. Vous allez enfin vous respecter. Là, j'ai l'impression que c'est le grand nettoyage. Le grand nettoyage. Il y a quelque chose qui ne peut plus durer. Il y a quelqu'un ici qui veut jouer de son influence et de sa position pour vous faire des leçons permanentes qui veut vous orienter, qui veut vous driver, qui veut vous... Limite, vous avez un coach malveillant sur votre dos. Non-stop, quoi. Cette personne a décrété qu'elle savait mieux ce que vous deviez faire de votre peau. Donc, maintenant, ça ne marche plus, ça. Ça ne va plus fonctionner. Et vous allez calmement, de façon carrée, de façon... sans faire de vagues, sans crise de nerfs, sans rébellion, vous allez expliquer à cette personne que le comportement qu'elle a envers vous ne vous convient pas et que vous préférez couper court à toute discussion à tel sujet, à tel autre. Pour d'autres, vous allez carrément les dégager de votre vie. Et vous allez peut-être même dire à quelqu'un, écoute, ta façon d'être avec moi, je la trouve assez malsaine. En tout cas, moi, je ne suis plus du tout OK avec ça. Donc, où tu te comportes différemment et tu me respectes et tu me respectes dans mon intégralité, tu respectes mon intégrité, en fait ? Ou alors, parce qu'il y a quand même un lien avec cette personne. Il y a quand même un lien. Donc, est-ce que vous allez décider de le couper ? C'est bien l'impression que j'ai ici. Où est-ce que vous allez le maintenir pour d'autres ? Mais en disant, écoute, tu vas arrêter de me rendre dingue, avec tout ce que tu me dis, ça me perturbe plus que ça m'aide. Donc, est-ce que tu pourrais t'occuper de toi, s'il te plaît ? Pourrais-tu t'occuper de toi ? C'est pas mal, ça, non ? Je sais que tu es bienveillant, je sais que tu veux mon bien, parce qu'il y en a, ils le font, c'est pas par malveillance. Il y en a, ils vous cassent la tête parce qu'ils sont persuadés de vouloir vous sauver. Vous savez, ceux qui veulent à tout prix vous sauver tout le temps, alors qu'eux, ils ont une vie où ils auraient, eux, besoin d'aide. Mais comme ils ne veulent pas s'occuper de leur caca, ils s'occupent du vôtre. Vous comprenez ? Sous couvert de, je suis le justicier, la justicière, je veux t'aider, je suis bienveillant, je te donne les bons conseils, mais en même temps, ils vous jugent, ils sont sans arrêt en train de critiquer vos actions. Moi, à ta place, je ferai comme ça. Les donneurs de leçons, les sauveurs de ce monde, mais qu'ils aillent se sauver eux-mêmes. Je crois que ça va finir comme ça, là. Va te sauver toi-même, quoi. Donc là, on finit sur, écoute, moi, ça ne me convient plus et je t'aime bien si tu veux que notre relation n'en souffre pas. Arrête de me dire ce que j'ai à faire. Merci. Au revoir. Bon, à très bientôt, les Capricornes. Allez, allez-y, ne vous laissez plus faire. Ciao. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Ne vous inquiétez pas. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada